... ... Allez, on démarre cette revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil à la une. Le Soleil revient sur le Conseil des ministres, un conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes est en préparation. Quelques points également de ce Conseil des ministres relevé à la une. Il s'agit de faire un rapport exhaustif sur la baisse des loyers, mettre en cohérence les programmes et projets. Et puis sur les denrées, lutte contre la fraude, la spéculation et la rétention. Tous les détails dans les colonnes du Soleil ce matin. Les perspectives énergétiques, les premières productions gazières attendues en 2021. Autre titre à la une du Soleil ce matin. Sport avec ce match amical Congo-Sénégal, 0 à 2. Les Lyons rassurent leur public. Ils arrivent au Gabon aujourd'hui, nous informe nos confrères du Soleil également. La couverture maladie universelle. 40 000 femmes ont bénéficié, 40 000 femmes et nos fans, pour ne pas parler de sport, c'est des femmes plutôt. Elles ont bénéficié donc de la gratuité de la césarienne depuis 2014. La défiscalisation des pensions. Le Soleil nous en reparle également ce matin dans ces colonnes. Des ressources de 8 milliards de francs CFA pour les retraités en plus évidemment. On termine avec cette mesure qui concerne la tomate industrielle. Retenez qu'une production de 80 000 tonnes est attendue dans la vallée. Sur les listes électorales, la paire de fatigue vise 15 000 nouveaux inscrits. La une du quotidien, la tribune. Avec cette photo du président Yahya Djamé. Discours de paix et amnistie. Djamé se prépare au départ. Titre la tribune ce matin. À la une de Zoom Info, c'est également la même actualité avec la photo de Yahya Djamé. Entre médiation et radiation, tout azimut. Djamé, le rameau d'Olivier ou le fusil de combattant. Analyse donc à lire en détail dans les colonnes de Zoom Info. L'observateur sur une toute autre actualité qui nous ramène au Sénégal. Enquête sur la vie du maire socialiste de la Médina. L'histoire méconnue de Bambafal. Walfadri s'intéresse à la guerre des tranchées au Parti socialiste. Qui, de Tanor ou de Khalifa, contrôle les militants de base ? Je suppose que la réponse est dans les colonnes de Walfe quotidien ce matin. Vox Populi, la une de Vox Populi. Maintenant, on la découvre. Le chargé de la propagande du PDS. Pèce et sortie, un tempestif contre Oumarsa. Excédé, Wad traduit, Farba Senghor devant les juges du PDS. Le quotidien, le quotidien. Qui nous parle de la CREI ce matin, liquidation des biens saisis. L'Éden de Bibeau en vente. On poursuit avec Sud Quotidien sur la gestion de la SAUDAV. Absence du ministre de la Culture. Alors, cherté du Grand Théâtre. Manque d'école de musique. Chœur de complaintes des musiciens. Eh bien, toutes les complaintes et les demandes sont évidemment dans Sud Quotidien. Ce matin, à l'Undiop, elles sont nombreuses, ces complaintes des musiciens ou des acteurs culturels de manière générale. Oui, c'est vrai. Il y en a toujours, les acteurs culturels demandent à l'État d'agir. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le ministère de la Culture. Énormément d'efforts. En termes de soutien. En termes de mise en place d'un cadre, quoi. Donc, vraiment, on peut citer la mutuelle de santé pour les acteurs culturels. Les subventions allouées aux associations culturelles. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aussi par le ministère de la Culture. Très bien. On poursuit cette revue des titres maintenant avec l'AS quotidien. Sadio Mané parle dans les colonnes de l'AS ce matin. Il parle notamment de la Cannes 2017. Il dit, on est prêt. L'ambassadeur du Sénégal au Gabon veut 1000 supporters dimanche. On espère qu'il y en aura un peu plus parce que Gabon, Congo, RDC, il y a une forte communauté sénégalaise dans ces différents pays. Poursuivons avec les quotidiens spécialisés en sport, justement. Bonne transition et belle transition donc. Amical Congo-Sénégal, 0-2. Le plein de confiance avant la Tunisie. Les Lyons à Franceville ce jeudi à 12h. On termine cette revue des titres avec Sounyu Lambe sous la cuirasse de B5 en Deuxembourg. Pour tout, sur Bombardier, son enfance, sa jeunesse, ses années de galère, ses moments de gloire également. Qui a eu un côtois et Bombardier ? Non, juste à la télé comme ça, on a regardé. Personne ne connaît aucune anecdote sur lui. Bon, très bien. On sait qu'il était pêcheur en tout cas. Durant ses années de galère, il y a la mère. C'était un pêcheur, c'est normal. C'est un enfant de Mour et beaucoup de jeunes désœuvrés de Mour à l'époque, voilà, s'adonnaient à la pêche. D'accord. En tout cas, retenez qu'il fait 1m98 pour 150 kilos. Énorme, grand énorme.